Nous allons parler aujourd'hui de constitution. Après la convocation du corps électoral par le président de la République, Ahmedjid Tebboune, nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite avant la tenue du référendum fixé le 1er novembre 2020. La Radio-Nationale accompagne cet événement à travers un travail de sensibilisation, d'information aussi, dans le but d'éclairer les citoyens sur l'importance de ce rendez-vous et ses enjeux pour le pays. Alors pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios M. Kemelfenich, président du Conseil constitutionnel. Nous allons essayer ensemble d'écrypter certaines questions, notamment les nouveautés apportées par le texte qui a été adopté tout récemment par les deux chambres parlementaires. M. Kemelfenich, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. S'il vous plaît. M. Kemelfenich, le président de la République, Ahmedjid Tebboune, a choisi le 1er novembre pour la tenue du référendum. Un choix hautement symbolique. Qu'est-ce qui a motivé, d'après vous, ce choix ? B'shimilléhu, et le chambres, saluats, salam al-rasouiliaz carréem, amma al-a'ala, salam al-a'alaïkoum. Permettez-moi à vous d'abord de remercier la radio ligerienne, la chaîne 3 pour l'invitation, et dans la même occasion de saluer notre chère politrice etastic. Concernant votre première question et entrer au 1er novembre, date du référendum, honnêtement, il faut saluer le président d'Ari-Pibli pour ce choix historique. Le 1er novembre est une date historique pour l'ensemble du peuple algérien, dont toute sa composante. C'est le symbole de l'État algérien. Pour le président de l'Ari-Pibli, la nouvelle constitution doit obligatoirement s'imprimer des valeurs de nos membres pour la restauration de l'État algérien, souverain, démocratique et social, dans le cadre des principes arabo-islamiques et amésiens. Le respect de toutes les libertés fondamentales, sans distinction de race et de confession, où tous les citoyens sont égaux et participent par l'édification d'un État fort, capable de garantir à chacun ses droits et les libertés. Voilà, concernant votre première question. Alors, justement, la symbolique du 1er novembre, M. Kamath-Nich, quand on lit le texte, elle est renforcée dans le préambule de cette nouvelle constitution. On parle désormais de proclamation fondatrice, alors qu'on parlait uniquement de la date 1er novembre 1951. Oui, c'est parce que c'est tout le contenu de la proclamation qui est justement la base de la nouvelle république. Et c'est vraiment d'importance. Il faut revenir au symbole du 3er novembre. Nous sommes tous concernés, tous les citoyens, sans exquisition. D'ailleurs, dans le préambule, on parle carrément de l'une des clés du destin de l'Algérie. Ça, c'était pour le choix du 1er novembre, comme date symbolique pour la tenue de ce référendum. On va parler maintenant de la sensibilisation, car aujourd'hui, il faut sensibiliser. Alors, adopter une nouvelle constitution n'est pas une nouveauté en Algérie, sauf que cette fois-ci, les choses sont différentes. D'abord, il y a ce concept d'Algérie nouvelle. Ensuite, l'impératif de doter le pays d'une loi fondamentale. Pensez-vous que l'on prend suffisamment conscience de l'enjeu de ce rendez-vous ? Je vous remercie de cette question très pertinente. A mon avis, le 1er novembre fait que chacun d'entre nous, en tant que citoyen, soit conscient de la responsabilité qui pèse sur lui pour aller voter massivement pour la réussite de cette fête démocratique et événement historique. En vue d'instaurer une véritable démocratie pour sauver notre pays et lui rendre sa liberté. Ainsi, on doit tous, institutions citoyennes, se mobiliser derrière le président de la République qui a relevé le défi malgré la pandémie du Covid-19 et a été fidèle à ses engagements pour la révision de la Constitution par voie de référendum dans un délai record, moins d'une année après son édition. Il a également eu la foi que la révision constitutionnelle représente la pierre angulaire de la première étape essentielle pour l'édification de la Nouvelle République. Ceci, bien sûr, vous avez parfaitement raison, ceci nous implique tous pour éclairer l'opinion publique de par notre expertise scientifique et pratique au Conseil constitutionnel afin de clarifier les différentes dispositions de la Constitution à nos citoyens pour leur permettre de comprendre non seulement l'importance de la Constitution et cela quel que soit leur niveau afin de mesurer la dimension stratégique de la Nouvelle Constitution. Il ne faut pas oublier que cette Nouvelle Constitution a une stratégie énorme à laquelle ils doivent participer et de donner leur avis pour qu'elle devienne la loi suprême de l'État à laquelle nous devons tous nous soumettre, institutions et individus. Il nous incombe dès lors d'éclairer l'opinion publique en procédant à la vulgarisation de ce document et à l'illustration de sa finalité afin que l'ensemble des citoyens puissent prendre connaissance de son contenu. C'est ça qui est capital, c'est ça à mon avis qui est important. C'est vulgariser le texte. Le texte. Et peut-être, comme nous avons un nouveau texte qui a été très 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 enrichi par les dispositions législatives, une comparaison avec l'ancien texte pour donner l'image aux citoyens sur les changements qui ont été apportés au texte. Je crois que c'est une question également qui est pertinente. Vous savez, nos conseils constitutionnels, notre première fonction, c'est de contrôler les lois organiques, les lois d'un air à la Constitution. Et il faut le dire honnêtement, la Constitution du 6 mars 2016, si vous voulez, contient des dispositions qui ne sont pas claires, qui ne sont pas, comment dirais-je, rationnelles. Des fois, vous trouvez des articles en français, par exemple, qui contiennent un paragraphe. Quand vous voyez à la version en arabe, il y a d'autres paragraphes. Il y a des dispositions concernant, par exemple, le texte en arabe et en français, la réduction en même des divergences. Donc, effectivement, on n'assurait pas également, si vous voulez, les droits du citoyen et uniquement pour les libertés qui devaient en principe avoir un ancrage dans la Constitution. Et c'est pour ça que l'apport de la nouvelle Constitution est de loin par rapport à l'ancienne. De loin, notamment sur le plan statistique, M. Fulich. Oui, sur le plan statistique, sur tous les plans. Parce que lorsque vous avez, par exemple, des dispositions qui ne sont pas claires, par exemple, l'article 102 qui a fait couler beaucoup d'encre, couler beaucoup d'encre, alors que nous, au Conseil Consulé, on n'a pas cette possibilité de nous saisir, d'autosaisir. Et alors qu'en France, concernant l'article 102, lorsque le président de la République est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, c'est le Premier ministre qui doit saisir le Conseil Consulé par un dossier pour apprécier ce Conseil Consulé de faire l'enquête qu'il faut, d'examiner en profondeur la situation pour dire est-ce que le président de la République 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 avant d'aller vers des nouveautés et notamment les institutions de contrôle, j'aimerais vous poser une question. Vous qui êtes un homme de loi et du haut de votre expérience de plusieurs décennies dans le domaine de la justice, question très simple. Quelle est l'importance, aujourd'hui, d'avoir une Constitution solide ? Vous savez que l'article 7, le peuple est la source de tout pouvoir, l'article 8, le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles qui se donnent. Aussi, à mon avis, cette Constitution, cette nouvelle Constitution, elle est venue justement pour apporter un plus concernant notamment des organes de contrôle, concernant l'observateur des droits. Donc, il y a quand même un apport en plus. Un apport en plus qui est apporté dans la nouvelle Constitution. Et cette Constitution veut, elle veut que les institutions constitutionnelles soient des institutions forts, capables, justement, de sortir avec les nouvelles républiques, capables d'assurer l'égalité, les droits et les libertés de chaque citoyen. Et d'ailleurs, vous le savez très bien que M. le Président de la République a toujours insisté dans les sept axes dans la lettre de mission qu'il a donnée au Président de la Commission de révision de la Constitution. Il a insisté sur pas mal d'axes importants et capables de nous sortir de cette situation. Il a insisté justement pour promouvoir justement la jeunesse justement dans cette république. Et il l'a dit à maintes reprises. Beaucoup de nouveautés dans ce texte en matière de liberté publique, de la protection de l'environnement et des richesses et notamment les organes de contrôle tels que la création d'une cour constitutionnelle pour remplacer l'ancien Conseil. M. Finich, donc, un nouveau chapitre révé, le chapitre 4 et pas les moindres, des institutions de contrôle. Quel impact sur les dispositions législatives notamment ? Justement, il va y avoir un grand impact avec les institutions de contrôle. Le projet de loi relative à la révision constitutionnelle a réservé tout un titre aux institutions de contrôle. Vous voyez l'importance qu'il va accorder à ces institutions. A savoir, le quatrième titre du texte dans l'instituté porte sur les institutions de contrôle. Ces institutions sont chargées d'examiner la constitutionnalité du travail législatif et réglementaire et de contrôler les modalités d'utilisation des moyens et des données publiques et leur gestion. C'est ça le plus important, c'est le contrôle des données publiques et de la gestion pour nous permettre d'éviter ce qui s'est passé en Algérie. Le premier chapitre a été consacré à la tour constitutionnelle en tant qu'institution indépendante chargée du respect de la constitution et la régularité des institutions et de l'activité du pouvoir public et se prononce sur les recours et annonce les résultats définitifs des élections présidentielles, législatives et des opérations de référendum. En plus, elle statue sur la constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements avec la possibilité d'être saisie des différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels donc elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et des activités du pouvoir public et c'est ça la plus importante innovation dans la nouvelle constitution parce qu'un accord du juge constitutionnel qui prévient les tentations du pouvoir législatif de modifier l'équilibre constitutionnel entre lui et le pouvoir exécutif par le biais des lois organiques. Il empêche également le Parlement de se servir de son propre règlement pour modifier cet équilibre. C'est pourquoi le règlement est soumis au contrôle de constitutionnalité et au contrôle de conformité à foule aussi bien celui de l'Assemblée nationale populaire que celui du conseil de la nation article 190 à l'ignaciste de la nouvelle constitution. La cour constitutionnelle peut également émettre un avis lorsqu'elle est saisie par les instances énumérées à l'article 193 par le président du conseil de la république le président du conseil de la nation le président de l'Assemblée nationale populaire le premier ministre ou le chef du gouvernement selon les cas. Elle peut également être saisie par 40 députés ou 25 sénateurs membres du conseil de la nation en vue de l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions constitutionnelles. C'est vraiment très important. De par sa composition sa compétence elle contribue également à la moralisation de la vie publique. On a dit qu'on a entendu que cette dernière fait partie intégrante du projet de société proposé par le président de la république lors de sa compagne électorale. Le deuxième chapitre est consacré à la Cour des comptes en tant qu'institution indépendante chargée du contrôle des biens publics et du contrôle à la postérieure des finances de l'État des collectivités territoriales des services publics ainsi que des capitaux marchands de l'État et de ce fait elle contribue au développement de la bonne gouvernance à la transparence dans la gestion des finances publiques et à la reddition des comptes. La Cour des comptes élabore un rapport comme vous le savez annuellement qu'elle transmet au président de la république elle certifie également les comptes de l'État à l'occasion de la loi de règlement budgétaire soumise au Parlement ce qui constitue une avancée notable dans le contrôle de la gestion des finances de l'État. Et ça c'est important. avant la Cour des comptes ne certifiait pas les comptes ce n'est qu'avec la dernière loi sur la loi organique sur les lois de finances mais je me rappelle quand on était au conseil consulnel conseillère d'État on demandait toujours le rapport de la Cour des comptes parce qu'il est évident c'est un organisme qui contrôle les données publiques donc vous comprenez que maintenant avec cette nouvelle attribution qu'on lui a conférée la Cour des comptes j'espère qu'elle va juger son rôle. Dans quelle mesure ? Il reste l'autre institution de contrôle si une autorité nationale indépendante des élections qui est une institution indépendante elle a pour une mission de préparer d'organiser de gérer et de superviser les élections présidentielles législatives locales également ainsi que les opérations de référendum elle exerce une mission sur les opérations d'inscription sur les listes électorales la révision les opérations électorales les opérations de vote le dépouillement elle exerce une mission dans la transparence avec impartialité et neutralité quant au chapitre 4 il est consacré à la haute autorité de transparence de prévention et de lutte contre la corruption institution indépendante également cette institution n'était pas prévue dans l'ancienne constitution donc elle est chargée d'élaborer la stratégie nationale de la transparence de prévention et de lutte contre la corruption de collecter et traiter l'information relative à son domaine de compétence et la mettre à la disposition des organes concernés ses missions vont encore beaucoup plus elle peut saisir la cour des comptes et l'autorité judiciaire compétente chaque fois qu'elle constate qu'il y a infraction à la loi et en joindre le cas échéant bien sûr des insonctions aux organes concernés elle contribue également et ça c'est aussi important à la moralisation de la vie publique et à la consolidation des principes de transparence de bonne gouvernance de prévention et de lutte contre la corruption elle est chargée elle est chargée de mettre en oeuvre et de diffuser la culture de la transparence de prévention et de lutte contre la corruption d'ailleurs elle élabore également un rapport qu'a soumis au président de la république qui a dernièrement reçu son président ce qui marque la préoccupation majeure du président de la république de veiller sur la moralité de la vie publique voilà ce que j'ai à dire sur les ordres de contrôle qui sont à moi je pensais une question dans le SIA de ce que vous venez de dire dans quelle mesure on faisait tout à l'heure la comparaison entre l'ancien texte et le nouveau texte qui sera soumis au référendum dans quelle mesure le fonctionnement de ces institutions de contrôle peuvent pallier les difficiles qui ont existé par le passé comme les crises survenues notamment par exemple la crise que nous avons eue dans la chambre basse du parlement je vais en revenir avec la question qui concerne la cour constitutionnelle je vais vous répondre concernant la cour constitutionnelle je vais vous répondre à votre question allez-y allez-y si vous voulez on t'aime et directement sur le rôle parce qu'il existe une différence fondamentale entre la cour constitutionnelle et le conseil constitutionnel en l'occurrence plusieurs pays dans le monde entre autres les cours africains reconnaissent une fonction consultative au juge constitutionnel cette fonction prévue par la constitution ne viole en rien le principe de la séparation du pouvoir pour le faire savoir le juge constitutionnel agit comme un conseiller sans pouvoir s'attribuer aucune décision la cour constitutionnelle peut être saisie par le président de la république le président du conseil de la nation le président de la nation la populaire le premier ministre le chef du gouvernement selon le cas elle peut également être saisie par 40 députés aux 25 membres du conseil de la nation vous savez très bien que maintenant il bénéficie d'un statut politique des différents qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels conformément à l'article et ça c'est une avancée formidable elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics à ce titre la constitution place le juge constitutionnel dans une position d'arbitre en cas de conflit entre les pouvoirs de l'état c'est cette fonction d'arbitrage qui a parfois motivé les constituants à prévoir une cour constitutionnelle ce qui est de nature à conférer à la cour constitutionnelle des pouvoirs considérables lui permettant de jouer le rôle de pacificateur de la vie politique et là vous avez mis le doigt essentiel sur la paralysie de l'Assemblée nationale populaire que nous avons vécu avec ses compétences il n'y aura plus je vous ai donné un exemple du Bénin où la cour du Bénin la cour constitutionnelle du Bénin a été saisie par le président de la cour parce qu'il y avait un parti politique qui ne voulait pas voter pour constituer une commission juridique la cour a donné une injonction au président de reconvoquer les membres du parti et en cas d'abstration de les constituer les commisements démissionnels vous voyez c'est une avancée formidable donc le juge constitutionnel l'intervient en cas de paralyser le blocage des pouvoirs publics et leur donne au besoin des injonctions c'est le cas de la jupe du Bénin et d'autres pays et ce n'est pas le cas au paravent ce n'était pas le cas au paravent mais à Texas ce n'était pas le cas au paravent en conclusion la cour constitutionnelle peut être amenée à intervenir de façon tout à fait décisive dans le débat politique pour éviter la paralysie institutionnelle pouvant conduire à des troubles politiques sérieux ça c'est la nouveauté la nouveauté c'est de c'est très important contre l'éventuelle crise politique qui peut exister dans l'exercice on est dans le droit chemin dans le droit chemin pour la vérification d'un état fort et de droit exact alors j'aimerais aussi aborder quelques nouveautés c'est aussi l'importance accordée à la à la fois à la décentralisation mais aussi le rôle de la société civile parallèlement à la société politique on accorde beaucoup d'importance dans cette constitution dans ce texte qui sera soumis au referendum à la notion de décentralisation et surtout celle de la société civile et son rôle dans la vie politique vous savez monsieur vous soulevez toujours des questions pertinentes et bien je vous remercie bien sûr de soulever cette question très importante et de m'avoir accordé cette opportunité pour l'expliquer effectivement nous devons tous réfléchir sérieusement à un modèle de gestion qui répond aux équilibrances de la bonne gouvernance notamment à la lumière de la révision constitutionnelle l'article 18 stipule que la relation entre l'état et les collectivités locales est fondée sur la décentralisation et la déconcentration et à mon avis c'est le premier jalon de la bonne gouvernance et qui permet d'alléger le fardeau qui pèse sur les institutions centrales d'autre part avec la participation de la société civile et de la consolidation des pratiques de la démocratie participative prévue dans la nouvelle constitution l'article 16 stipule que l'état encourage la démocratie participative au niveau des collectivités locales notamment par le biais de la société civile le conseil élu représente la base de la décentralisation et de la participation des citoyens conformément à l'article 19 au-delà de cela l'article 213 prévoit et c'est ça qui est important très important à mon avis la création d'un observatoire national de la société civile un organe consultatif parmi ses missions c'est la contribution à la promotion des valeurs nationales et de la pratique démocratique et de la citoyenneté il participe avec d'autres institutions dans la réalisation des objectifs du développement national une démarche à saluer également permettant à la société civile de s'associer aux décisions des autorités locales c'est pas facile il faut s'associer aux autorités locales donc les autorités locales vont prendre la décision et ils doivent en principe demander la vie de ces gens-là dans la société civile d'autre part la réalisation du développement durable ne pourrait se faire qu'avec la participation de tous dans le cadre d'un système bien sûr de gestion flexible garantissant l'accès à la bonne gouvernance à travers l'implication des citoyens dans le processus de prise de décision notamment au niveau local car ils sont plus conscients et informés des besoins spécificés des régions et que cela renforcerait le contrôle et la performance des assemblées locales dans la mise en œuvre des politiques publiques par ailleurs le dernier paragraphe de l'article 17 de la conclusion prévoit la possibilité que la loi peut réserver des mesures spéciales pour certaines communes afin d'atteindre l'équilibre économique et social notamment pour les communes sous-développées c'est une proposition courageuse et très pertinente qu'on salue et valorise au vu de son impact sur la réduction des phénomènes de disparité économique entre une commune et une autre ce qui promeut et réalise des valeurs d'égalité de justice sociale entre tous les citoyens et un autre point très important à mon avis il y a eu également d'envisager une réforme sur la fiscalité locale en vue d'assurer une meilleure prise en charge des besoins des communes notamment pour les communes moins développées et devraient pour la promotion de l'économie locale et la transformer en l'économie locale pour la promotion de l'économie nationale à travers l'encouragement des partenariats publics privés et le renforcement des prérogatives des assemblées élues dans le domaine économique vu leur proximité aux citoyens leurs besoins et leurs aspirations c'est-à-dire la mise en oeuvre de ces mécanismes nécessite bien sûr une révision globale du cadre juridique régissant aussi bien la commune que la médaille à travers l'adoption d'une nouvelle loi organique qui est des points d'existence de la décentralisation et la concentration je vous donne par exemple plein d'exemples je me reçois par exemple la TAP la plate sur l'activité professionnelle certains APC ne prennent qu'un pourcentage minime alors qu'on ne peut pas comparer par exemple la commune d'Algérie avec la commune je trouve dans les confins donc c'est pour ça qu'il faut une justice sociale aussi bien pour les communes pour tous les communes pauvres les communes qui n'ont pas bien ce moment-là c'est un exemple on peut les encourager parce qu'ils participent au développement et c'est ce développement local qui peut pousser le développement national également donc il faut voir les besoins au niveau local donc on a compris le message passé la décentralisation Pierre Angulaire de la banque gouvernance en Algérie et tributaire du tandem donc décentralisation société civile notamment sur le plan local alors voilà qui nous amène à parler d'un autre point très important dans la constitution celui de la séparation des pouvoirs en lisant le texte l'article 163 dispose de deux alinéas importants et historiques notamment sur l'indépendance de la justice alors globalement monsieur Finiche comment la nouvelle constitution consacre le principe de séparation des pouvoirs je vais vous dire tout d'abord une chose importante toute société dans laquelle la garantie des droits et des libertés n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de constitution le principe le principe de la séparation des pouvoirs est un élément essentiel pour un état démocratique il est édit donc que le régime semi-présidentiel prévu par la nouvelle constitution est un régime politique d'encadrement des pouvoirs exécutifs législatifs et judiciaires il s'agit d'un dosage équilibriste établi notamment entre l'exécutif le législatif et le judiciaire à travers une séparation souple car c'est un pouvoir bien que séparé surtout pré disposé à collaborer et ça c'est l'avantage et les bienfaits du régime semi-présidentiel dans la nouvelle constitution il ne faut pas qu'il soit une séparation rigide de soldat de Raoul à la soldat non mais il faut une séparation souple bien sûr l'ancienne définition classique de la séparation de pouvoir c'est quand même deux alinéas important de l'article 163 la justice est un pouvoir indépendant le juge est indépendant et n'obéit qu'à la loi M. Fenech oui et c'est quand même une vérité historique le fait de consacrer ces deux principes dans la constitution effectivement le juge qui ne doit qu'à la loi il doit donc le juge ne doit obéir qu'à la loi il doit sa conscience il faut assurer à ce juge une véritable indépendance du pouvoir politique il faut aussi que le juge soit bien formé soit un juge compétent un juge qui n'est pas compétent il faut y avoir donc il faut c'est pour ça que la nouvelle constitution elle prévoit justement la formation elle prévoit également l'indépendance du conseil supérieur de la magistrature le ministre de la justice ne fait plus partie du conseil supérieur de la magistrature puisqu'il appartient à l'exécutif le ministre de la justice donc c'est le président qui peut présider ou faire assurer la présidence par l'économie président de la Cour suprême le président de la république c'est le premier magistrat du pays il ne faut pas l'oublier qui est la nouvelle composante justement du conseil supérieur de la magistrature à majorité des magistrats donc peut assurer si vous voulez et encore quelque chose de très de très important c'est que avant pour les pour les emplois spécifiques le conseil supérieur de la magistrature il n'y a rien à dire maintenant avec la nouvelle constitution le conseil le président de la république peut procéder à la nomination de ses magistrats une procureure générale le président de la cour le président de la tribunal le procureur de la république mais avec la vie conforme du conseil supérieur de la magistrature ça c'est très très important ça n'existait pas avant ça a été existé au début mais ça a été modifié pour des raisons qui étaient plaisées à certains il va falloir le vulgariser l'expliquer oui il faut prendre conscience justement de ces changements portés dans ce texte oui M. Fenich l'un des points importants sur lesquels j'aimerais revenir aussi en abordant en essayant de décryper un peu les nouveautés de cette nouvelle constitution c'est l'article 195 anciennement l'article 188 qui consacre le principe d'exception d'inconstitutionnalité avant d'aborder cette question peut-être en profondeur peut-être faire la différence entre ce qu'on appelle la saisine du conseil constitutionnel par les pouvoirs politiques et ce principe d'exception des constitutionnels juste au contraire oui mais c'est tout à fait différent pour la saisine des autorités prévues par la politique et la saisine par le justiciable prévue par la politique en ancien article 189 de 1995 c'est tout à fait différent parce que là pour l'exception pour l'exception d'inconstitutionnalité c'est le justiciable qui devant n'importe quelle juridiction qu'elle soit pénale civile administrative peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité en disant que la disposition législative dont dépend l'issue du procès nous porte préjudice à ses droits et à ses libertés et à ce moment là bien sûr le juge transmet l'exception d'inconstitutionnalité au conseil constitutionnel qui va statuer pour dire si cette disposition législative est constitutionnelle ou non si elle n'est pas constitutionnelle alors là il annule la disposition législative et renvoie au parlement pour corriger l'inconstitutionnalité mais il faut savoir aussi que le décrit d'application de la loi organique qui porte procédure de cette disposition n'a pas si vous voulez traduit l'esprit de l'article 188 et actuellement 195 puisqu'elle permet aux juges soit au niveau de son collègue au niveau de la Cour suprême ou du Conseil d'Etat d'apprécier parce que le justiciable doit soulever et dire que cette disposition est comment dirais-je sérieuse une disposition qui soulève contre la disposition législative le moyen qu'il soulève est sérieux or nous savons tous que pour définir si le moyen est sérieux ou pas il y a une différence entre plusieurs juges certains l'apprécient d'une manière étroite d'autres l'apprécient d'une manière large moi j'aurais voulu que cette disposition enfin lorsqu'il soulève la disposition législative soit transmise directement aux conséquences constitutionnelle comme le font certains pays comme l'Espagne et d'autres pays parce que là le juge c'est vrai il a entre guillemets une compétence négative il ne peut pas statuer sur la disposition législative seul le conseil constitutionnel statue sur la disposition dans ce cadre là si vous permettez nous avons reçu de la Cour suprême deux décisions enfin on a reçu deux exceptions d'un conseil qui est porté sur l'article 416 du code procédure qui était en contradiction avec la constitution puisque la constitution garantissait le double de véridiction et le justiciable qui a été condamné ne pouvait pas faire à peine donc nous avons décidé nous avons dit le conseil constitutionnel c'est prononcé en disant que cette article 416 est inconstitutionnelle et nous avons envoyé la loi nationale pour corriger l'inconstitution la deuxième affaire portée sur l'article 496.6 où le justiciable avait soulevé qu'on avait empêché de recourir à la Cour suprême le conseil constitutionnel a considéré que la Cour suprême n'est pas une deuxième juridiction mais une cour qui statue sur le droit nous avons actuellement une note pendant le conseil qui est dans le rapport pour qu'on puisse statuer prochainement alors transition toute faite pour parler de cet article 195 ou anciennement article 188 et qu'elles sont à l'invouté et une nouveauté c'est que ça fait une injusticiable parce qu'avant le conseil constitutionnel avait un contrôle a priori sur les lois mais maintenant avec le contrôle à posteriori avec l'article 195 et parce que les lois on ne peut déceler les inconvénients les insuffisances des lois lorsque la loi est en pratique en ce moment là mais en pratique comme des celles elles contiennent peut-être des dispositions qui ne s'adaptent pas ou qui sont insuffisantes ou qui portent des judices alors la loi fondamentale comme son nom l'indique c'est la pérangulaire de vérification d'un état de droit de paix de dispositions législatives répondant à toutes les situations dans la hiérarchie des normes donc on va assister à un changement très profond des lois organiques les différents codes de procédure donc la question elle est toute simple quelle incidence sur la constitution sur la législation de manière générale effectivement il y a une grande incidence il est évident que toute la législation algérienne et ses dispositions de l'ancienne constitution doit faire l'objet d'une révision profonde notamment les lois organiques et les lois ordinaires pour qu'elles soient mises en conformité avec la constitution et prendre de nouvelles lois en conformité avec l'esprit de cette dernière il s'agit de la révision notamment de plusieurs lois je peux vous citer quelques exemples la loi organique sur les élections la loi organique sur les partis politiques la loi organique sur les associations le code de l'information la loi relative à la prévention et à la lutte contre le démonstration de l'argent et le financement du terrorisme la loi portant organisation de la justice la loi portant organisation du conseil supérieur de la magistrature les lois de la commune et de la milaya qui nécessitent d'être revues la loi sur la lutte contre la corruption et d'une manière générale c'est toute la législation qui doit être en adéquation avec la nouvelle constitution j'aimerais revenir avec vous monsieur Kamal Finich sur les compétences du conseil constitutionnel dans la phase de préparation du référendum qui aura lieu pour appel le 1er novembre prochain comment vont se dérouler les choses merci effectivement le conseil constitutionnel est une institution indépendante il s'agit de veiller au respect de la constitution en 2017 et il veille en outre à la régularité des opérations du référendum des élections du président public et des élections législatives il étudie dans la substance le recours de soi sur les résultats promisoires des élections présidentielles et les élections législatives et proclame les résultats définitifs de toutes les opérations prévues le conseil constitutionnel actuellement il s'est mobilisé pour la préparation du référendum du 1er novembre aussi bien sur le plan humain que matériel pour la réussite de cette fête démocratique en vertu d'article 22 de la loi organique du 19-08 du 14 septembre 2019 modifié et complété l'autorité nationale indépendante des élections est tenu de mettre à la disposition du conseil constitutionnel la liste électorale des communes et la liste électorale des postes diplomatiques et constitutionnaires à l'étranger qui veut aussi vote avant le scrutin du 1er novembre le conseil constitutionnel rend public un communiqué dans lequel il informe les électeurs de la procédure à suivre en cas de recours conformément à l'article 172 de la loi électorale qui prévoit bien sûr cette réélectorale prévoit que tout lecteur et électeurs dans le cadre du référendum a le droit de contester la régionalité des opérations de vote en faisant mentionner obligatoirement dans sa réclamation sur le procès verbal de dépouillement disponible dans le bureau de vote ça c'est une formalité substantielle le conseil consuel est saisi immédiatement de cette réclamation pour l'étudier par la suite le conseil reçoit les procès verbaux de résultat selon les formes et délits prévus par la loi relative à l'égime électorale et statut sur la régulalité des opérations de vote et des réclamations dans un délai de 10 jours à compter dans la date de réception du procès verbaux des commissions électorales conformément à l'article 182 de la constitution de l'État et l'article 1502 de la loi organique de la loi électorale voilà en quelque sorte ce que je viens de vous dire concernant les prévocatives du conseil consuel la préparation des émissions du référendum en attendant le vote du référendum sur la nouvelle constitution qui apportera incontestablement de nouvelles dispositions législatives à travers les futures lois organiques sur l'organisation des différentes échéances électorales M. Finich alors il ne nous reste pas 13h41 nous avons encore du temps M. Camel Finich pour parler d'un autre point très important dans ce nouveau texte que j'ai lu les droits fondamentaux et libertés qui constituent donc indéniablement l'une des avancées majeures de cette nouvelle constitution c'est désormais au rang de titre qu'on a placé le législateur à placer les droits fondamentaux et les libertés publiques M. Finich merci effectivement tout à l'heure je vous disais que la société dans laquelle les droits et libertés ne sont pas garantis n'a point de constitution les libertés et les droits sont mentionnés expressément dans la constitution et qui qui veut détruire dans ce le droit à un logement décent quand on fait figurer ça dans la constitution ça veut dire que ce citoyen a le droit de revendiquer un logement décent et si par exemple il y a des logements qui ne sont pas il a cette possibilité de recourir devant le juge administratif pour rejoindre à l'administration de le loger bien sûr à condition qu'il n'y ait pas de logement à condition qu'il ait rempli les conditions voulues donc ça devient une obligation pour l'administration c'est le cas également qui est inscrit dans la nouvelle constitution lorsqu'un citoyen ou un écrit à l'administration une lettre ou une plainte l'administration est tenue de lui répondre il faut qu'elle réponde ça c'est une obligation qui passe sur elle elle doit lui répondre pourquoi ? pour lui permettre également de préserver ses droits il y a un des des droits pour qu'il n'y ait des droits pour qu'il n'y ait de l'administration ou qu'il n'y ait de l'administration ou qu'il n'y ait toutes les conditions sont remplies pour que je puisse porter un fusil de chasse pour aller et je peux l'actionner devant le juge à l'administration à me remettre l'autorisation de port d'armes tous les droits qui sont inscrits sont consacrés par la constitution et doivent au contraire par la suite être également reprises dans les lois organiques et ordinaires alors il ne reste pas beaucoup de temps monsieur Camerfinich peut-être un dernier mot avant de refermer cet entretien autour de cette nouvelle constitution qui sera soumise au référendum le 1er novembre prochain je pense qu'il y ait de l'intérêt de tous les citoyens si on veut aller vers une république nouvelle et si on veut construire un état fort avec ces institutions et barrer la route à tous les opportunistes d'aller voter massivement le 1er novembre je vous remercie et espère avoir répondu à toutes vos questions de l'intérêt